Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous donner un super truc pour étudier ou apprendre le français avec des vidéos sur YouTube. Donc, c'est très, très, très important d'écouter, d'écouter du matériel, des choses intéressantes et pas trop difficiles à comprendre. Et quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous avez la chance d'avoir souvent les sous-titres. En bas de la vidéo, vous pouvez lire les mots. Donc, c'est difficile à entendre. Vous pouvez les lire et ça vous aide. Et si quelqu'un, comme moi, met les sous-titres français et anglais, là, vous pouvez voir la traduction anglaise s'il y a un mot ou une expression que vous comprenez pas en français. Sauf que là, vous pouvez changer la langue avec la petite roue sous la vidéo, mais là, c'est long, ça fait beaucoup de clics. Donc, un super truc que j'ai eu d'une de mes étudiantes, c'était d'ouvrir la transcription et d'avoir les sous-titres dans d'autres langues. Donc, par exemple, vous avez les sous-titres en français et vous pouvez, à droite, ouvrir la transcription et vous pouvez choisir la langue anglaise si c'est disponible. Pour ouvrir la transcription, c'est très simple. Sous la vidéo, il y a trois petits points, en bas à droite, vous cliquez sur les trois petits points et ça fait « Open transcript » et ça ouvre la transcription à droite et vous pouvez choisir la langue s'il y a plusieurs langues. Donc, vous avez le son, vous écoutez la vidéo, vous avez les sous-titres français et la traduction anglaise qui avance en même temps à droite, c'est fantastique. Voilà, c'était mon petit truc pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada